Musique Allez go ! R-Las 69 percées, un grand merci pour votre présence une nouvelle fois ! C'est un peu le standard, c'est la mascotte de la famille et il y avait bien plus intéressant à découvrir puisque ça fait quand même plusieurs générations qu'on le connaît ! Mais il y a la petite version et il y a la grosse qui est celle-ci, qui se conduit en 4S ou 6S. Quand on recherche des performances sur les véhicules, on peut se confier à ce modèle donc bien connu, IREVO GO ! Musique Dans la famille, le X-Max, c'est vraiment un écraseur de tout ce qu'il croise sur son passage. L'UDR pour sa beauté et son réalisme et donc IREVO qui est un peu plus bashing. R-Las 69 percées, c'est parti ! Il y a mon four qui gueule ! L'épée de DAIR LAS ! Radio TQI qu'on connaît tous et qui est vieille comme ce pauvre monde ! Il y a presque pas trop de chichis au niveau de l'emballage. Le véhicule dans la boîte, basta ! Donc on s'est livré évidemment, il y a ça plus un gros carton de voyage évidemment, enfin un colis on va dire ! Un colis ! Voilà ! Quelques pièces, quelques outils et des autocollants. Il y a aussi du orange dessus. Alors pourquoi ils auraient pas mis un petit fond de bleu ciel ou quelque chose de beaucoup moins contraste. Mais peu importe, il y a toujours un truc dont je me plains donc ça suffit. Et bien je me rends compte que la carrosserie est quand même relativement petite comparée au châssis. Regardez juste les articulations ici. L'amortisseur, il est pas debout, il est à l'horizontale. C'est intéressant ça, il y a un petit bitonio ici. Vous voyez ? Une articulation, un moyen de faire le lien ainsi. Ici se cache l'ESC VXL6S qui va de paire avec un moteur de 2200 kV. Tout ça est waterproof apparemment. Ensemble ils forment ce fameux Vellineon Xtreme Brushless Power System comme ils appellent ça. Ils se la pètent un peu mais voilà la description de toute cette électronique embarquée. Et nous avons de chaque côté deux petites languettes sur lesquelles vous appuyez pour ouvrir le compartiment LiPo. Et voilà comment ça se présente. N'est-ce pas ? Donc voilà ça se referme très bien. Les LiPo, ça tombe bien du coup, sont les mêmes que pour l'UDR. Donc j'ai de la chance puisque je n'avais pas envisagé les accus sur le moment. Et donc je suis chanceux, je les ai déjà. Déjà comme j'avais acheté deux paires pour l'UDR, ça me permettra même d'emmener les deux véhicules sur le terrain en même temps. Le compartiment et vous voyez comme ça rentre et fit parfaitement. Avec ici le petit trou pour laisser passer le câble. Donc une de chaque côté et ça roule. C'est très souple. C'est un beau véhicule en somme, le système habituel de fermeture. Donc faites bien gaffe au connecteur LiPo car il se retrouve sur le chemin du système de verrouillage derrière. Pas que vous le pointiez dedans. On va tenter de mettre du premier coup cette carreau parce que c'est pas évident. C'est donc le même système de fermeture notamment que sur le X-Max. Voilà magnifique Erevo 6S VXL de chez Traxxas. 1 dixième quand je pense que ça c'est censé être du 1 dixième XL. Là vous avez un 1 dixième façon moderne qui est vraiment énorme. Voilà messieurs dames, des beaux phares ici devant. Bien agressifs, ça serait fabuleux. Il reste plus qu'à recharger les LiPo et c'est parti. On se retrouve dans un claquement de doigts. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le système de retournement automatique activé par l'un des boutons rouges de la radio lorsque le véhicule se retrouve sur le toit n'a malheureusement pas fonctionné. Peut-être cela demande quelques réglages, je verrai ça plus tard. Ici vous voyez cette direction à double cerveau. Le système de retournement automatique. Le système de retournement automatique. Alors apparemment la Willibar s'est décrochée. Je la remets comme il me semble bon de la régler. Voilà, ça suffit largement. Vous voyez, elle reste quand même debout. En tout cas elle ne se retourne pas. Voilà, E-Revo version 2. On avait fait un premier essai à ce niveau là, comme maintenant un peu. Et la voiture s'est chopée la bouche d'égout que vous voyez ici. Et il y a cette pièce là qui s'est cassée. Ainsi que cette tige métallique qui a bien ramassé aussi. Il a fallu donc trouver ces pièces de remplacement et remonter tout ça. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer ces pièces dans leur emballage d'origine. Celle-ci porte le numéro 8638 TOW LINK 5 mm avant arrière. Il y a deux pièces par emballage. Et donc cette tige filetée de chaque côté s'est tordue au bout suite au choc. Ça a abîmé le filetage. Et impossible donc de remplacer uniquement cette pièce qui vient se visser dessus. Référence 8646 Road Hands. Et je vous le dis parce que suite à un tel choc sur votre jante. Cette pièce là sera la première à céder. Mais il faudra vérifier si celle-ci a résisté ou pas. Parce que si vous courez au magasin pour vous procurer ça. Il faudra être sûr si vous avez besoin de ça ou pas. Pas que vous vous déplacez pour rien. Du coup j'en ai également profité pour changer les roues. Puisque une des roues d'origine s'est complètement pétée. Vous le voyez précisément ici. Et rendez-vous compte à quel point le choc a dû être violent. Car pour péter une jante comme celle-ci déjà il faut le faire. Et en plus ça s'est fait exactement au niveau du rayon. Précisément à l'endroit où je m'attendrai à la plus forte résistance. Précisément à l'endroit où je m'attendrai à la plus forte résistance. C'est capable de se déloger. Vérifier bien qu'il soit précisément enfilé dans la fente prévue à cet effet. C'est à l'endroit où je m'attendrai à l'endroit. C'est à l'endroit où je m'attendrai à cet effet ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501